Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau pronostic de Maniac. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit retour sur le quintet de la veille. Alors, le quintet de mardi, mardi à Chantilly, l'arrivée était le 6, 13, 7, 11 et 9. Je vous donnais le placé du 7 à 3,80 euros. Donc, c'est confortable, c'est bien. Voilà, ma surprise était le 7, 3e. Et bon, aujourd'hui, on sauve les meubles. Il y a des fois où on gagne juste sa mise, peut-être un petit peu plus, mais voilà. Bon, c'est pas grave, on a d'autres courses pour se rattraper et puis faire mieux. On ne peut pas toujours être à 100%. Voilà, bon, on attaque le quintet de jeudi 9 mars 2023 à Saint-Cloud. Réunion 1, course 1 sur 2000 mètres pour 16 partants. Alors, Saint-Cloud, bon, Saint-Cloud, tu ramasses des clous. Donc, on va essayer de trouver les bons pronostics. Saint-Cloud, c'est toujours bien compliqué. Bon, voilà. Alors, on va faire un petit retour sur le passé de la course. Alors, 70% de réussite pour le plus petit numéro des favoris de la presse. Alors, bon, étonnamment, aujourd'hui, ce sera le 1. Bon, voilà. Donc, on va faire attention au 1. Et la corde 10 est arrivée à chaque fois en 4 ans. Bon, là, c'est le 14. Donc, à voir ce que vous en pensez. Moi, je ne l'ai pas retenu dans mon jeu. Après, si vous voulez le mettre en plus dans vos jeux, dans vos champs réduits, voilà. Libre à vous. Alors, mon pronostic en 8, ce sera le 1, 8, 7, 3, 5, 6, 13 et 10. Bon, bien, rien de surprenant. Il y a beaucoup de bons chevaux. Ça va être un K&T compliqué à voir ceux qui seront les plus rapides dans les 600, 700 derniers mètres. On verra bien ce que ça donne demain. Mon regret, oui, mon regret, ce sera le 2, titré à ce niveau, mais à vraiment besoin de rassurer. Je n'ai pas pu le retenir dans mes jeux, genre à mis 9 chevaux. Oui, bon, je l'aurais mis, je vous le dis là. En plus, on m'a demandé de mettre un regret, ça tombe bien. Et ce sera le 2. Donc, voilà, vous en faites ce que vous voulez avec vraiment sa petite corde. Ça peut être plaisant dans un champ réduit, pareil que le 14, voilà. Donc, à vous de noter et à vous de voir si vous voulez les rajouter. Ma surprise, ce sera le 10. Et mon coup de cœur, ce sera le 8. Bon, il n'y a rien de spécial. Alors, pour mes simples placés gagnants, je n'ai pas retenu le 1 dans mes simples placés gagnants. Voilà, je pense que c'est celui, il est vraiment haut, il a vraiment beaucoup de poids. Je ne sais pas, je ne le sens pas autant que les autres pour mes placés, mais je le mets quand même dans mon pronostic, mais je fais confiance à d'autres chevaux. Alors, donc, ce sera le 8, Pierre Legrand, a eu un début d'année vraiment au top. Et il a été gardé pour cette course. Bon, voilà, une bonne première base. Une base pour nos deux sur 4 écouplés. Le 6, Spell on You, elle a montré qu'elle avait la pointure pour. Et l'entraîneur ne se déplace pas pour rien. Il se déplace avec des ambitions. Donc, on le retient en deuxième. Après, bon, il y en a beaucoup qui le disent. Bon, après, il faut savoir tirer les bonnes infos et avoir un petit complément à côté et regarder un peu d'autres choses. Les différentes courses, etc. Bon, moi, je le retiens dans mes placés gagnants. Et donc, il y a eu bataille pour la troisième place. J'essaie toujours de mettre un cheval à plus haute cote pour pimenter un peu. Là, ce sera plat beau. Alors, il mérite à Crély après la dernière course qu'il a fait. Et ce qui m'a un peu poussé à le mettre aussi, qui m'a aidé. L'entraîneur est très confiant et il a fait appel à Christophe Soumillon. Donc, ça peut être un bon combo. Une bonne combinaison des deux. Ça peut être sympathique. Donc, à voir. J'ai fait quelques jeux 2 sur 4 ou couplés. Le 8 de base. Le 6, 5. 13, 10. Ensuite, j'ai fait une autre base. Le 6 de base. Le 5, 8, 7, 1. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez les bases. Vous mettez autant de chevaux que vous le voulez derrière. À vous de voir. Demain, jeudi, ça devrait payer. Donc, ça devrait être rentabilisé. En plat, à 5 loups, c'est souvent rentabilisé. Donc, allez-y. Multi en 7. Le 1, 8, 7. 5, 3, 6, 10. Et le 4 de base. Un champ réduit. Je suis parti sur le 8, 6, 5 et As. Champ réduit. 13, 10, 3 et 7. Voilà. Ça, ils y sont tous. Après, vous pouvez rajouter le 2. C'est comme vous le sentez. Le 2, le 14. Vous pouvez faire 8, 6, 5. Avec champ réduit d'autant que vous voulez. À vous de voir. Je tiens encore à remercier tout le monde pour votre soutien. Vous êtes présents tous les jours. Mettez des commentaires positifs. Vous entretenez avec moi la page. Donc, c'est sympathique. Merci à ceux qui font des dons aussi. Ça me fait plaisir. C'est super. Je vais faire évoluer cette chaîne. Donc, c'est bien. Ça va permettre d'aider à une meilleure qualité des vidéos. Et puis, me faciliter aussi la vie. Voilà. Alors, je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon quintet. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501